Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui à l'étoile noire ou étoile de la mort fabriquée par Kenner et Palitoï. Mais avant de commencer la description, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici, ce qui me permettra à l'avenir de vous apporter de nouvelles informations sur cette gamme de jouets vintage. Donc, les deux dioramas n'ont strictement aucun point en commun à part le nom, les deux fabricants sont partis sur leur propre conception et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Distribué à partir de 1978 pour le modèle américain et 1979 pour le diorama britannique, chaque emballage possède une présentation différente avec pour seul point commun le lettrage Star Wars accompagné de l'illustration de Luke et Leia sur le côté gauche du logo. Le nom raccourci côté anglais à Death Star, étoile de la mort en français, présente un jeune garçon recréant avec des figurines ses scènes préférées du film. De tailles totalement différentes, les deux coffrets illustrent les fonctions et accessoires qui accompagnent ces deux dioramas. Palitoi choisira l'arrière de l'emballage pour présenter l'ensemble des fonctionnalités du jouet et l'on remarque que les deux grands côtés de l'emballage servent de support publicitaire afin de présenter les douze premières figurines commercialisées à partir de 1978. La version Caner, présentée sur fond rouge, illustre les quatre étages de la base spatiale avec deux enfants à la découverte du diorama. L'emballage américain est imprimé avec trois côtés en couleur et trois côtés monochrome et les grands côtés présentent les différentes fonctions du diorama une fois assemblés. Alors, pourquoi deux modèles aussi différents entre l'Amérique, l'Europe et l'Océanie ? La France et l'Angleterre sont des marchés inférieurs au marché américain. Il est donc trop coûteux pour un fabricant de jouets européens de copier à l'identique le modèle Caner qui est une succession à 95% de pièces plastiques injectées. La population australienne et néo-zélandaise étant encore moins étendue que la population européenne, l'entreprise Toltoys décida d'importer le modèle Palitoi et de le faire fabriquer sur place. En France, le modèle Palitoi sera vendu dans un emballage traduit en français pour les besoins du marché hexagonal. L'étoile noire Palitoi se compose de dix pièces divisées sur deux étages distincts avec une colonne centrale surplombée d'un poste de tir. Celui-ci se compose de quatre parties avec deux canons laser type chasseur LX. Le cockpit s'ouvre en appuyant sur les parois latérales de la vérine afin de laisser place à un personnage que l'on loge au centre du poste de tir et le socle pivote sur lui-même à 360 degrés. Les canons sont maintenus par deux logements afin de les faire pivoter de haut en bas et de bas en haut. À l'intérieur de la colonne, deux autocollants miroirs sont posés au sol dans le but de créer l'illusion de profondeur. On remarque aussi quatre portes d'accès aux salles successives du diorama avec une grande ouverture sur le couloir principal de la base sidérale. Ce couloir permet d'accéder à deux salles du premier étage dont la cellule où est interrogée la princesse Leia qui se compose d'un canapé, d'un luminaire, un écran de contrôle au-dessus d'une canalisation et d'un télétransmetteur holographique pour les communications impériales. À l'autre extrémité du couloir, on retrouve une salle de garnison avec deux soldats impériaux, un luminaire, un plan vu de dessus de l'étoile noire, une alarme, un écran de veille des cellules des prisonniers et de nouveau un télétransmetteur holographique. La salle suivante présente un accès par un escalier mural, un luminaire, un autre télétransmetteur, un écran de contrôle éteint sur la paroi opposée où l'on arrive sur une passerelle qui conduit à une porte sur la colonne centrale, un écran géant qui représente l'étoile noire et le conduit hors dur qui précipite les personnages dans le broyeur au rez-de-chaussée. Le broyeur regroupe tout un tas de déchets prêts à être écrasés par une cloison mobile qui est actionnée par une languette découpée dans cette même cloison qui, une fois refermée, ouvre la salle auxiliaire du broyeur. On retrouve aussi dans le broyeur la créature qui s'en prend à Luc et qui l'entraîne dans le fond de ce lieu sinistre. Une fois le champ électromagnétique désactivé, la porte d'accès du broyeur découpée sur cinq côtés bascule par le haut afin de libérer les personnages dans l'une des deux plus grandes salles du diorama. On remarque dans cet espace l'arrivée des soldats en alerte avec la porte donnant accès au dock d'embarquement des vaisseaux puis à l'opposé de la salle, le début de l'escalier mural avec une console de contrôle et un éclairage dessiné au plafond. La porte opposée donne accès à la salle de contrôle principale de la base sidérale avec des petits et grands écrans de contrôle et six commandants de l'étoile noire aux commandes de cette salle avec un éclairage imprimé au plafond. La dernière grande salle surplombée par le couloir principal est accessible par la petite porte de la colonne centrale, un ascenseur avec deux soldats, un départ d'incendie sur la droite avec d'autres soldats au pas de course ainsi que le corridor du duel entre Darth Vader et Ben Kenobi. Un chasseur-ti peut être facilement rangé dans cet espace ainsi que d'autres véhicules de l'Empire. Les figurines sont maintenues par des petits socles cylindriques transparents. Ils sont au nombre de six et permettent de déplacer les personnages à l'intérieur du diorama. La demi-sphère est maintenue par cinq points de fixation en plastique eux-mêmes clipsés sur le socle principal du diorama qui sous sa face cachée révèle une présentation des douze premières figurines surplombées par une scène de l'attaque de l'étoile noire avec un encadrement du logo Star Wars. Le diorama Kenner est conçu à 95% de pièces plastiques injectées et découpé en quatre zones. Le rez-de-chaussée, premier, deuxième et troisième étage. On retrouve au rez-de-chaussée le broyeur de déchets avec la créature voulant dévorer Luke et une paroi mobile permettant de simuler l'écrasement des personnages coincés à l'intérieur avec des petits blocs de mousse qui schématisent les déchets. Une fois ouverte, la porte sert aussi de rampe d'accès à l'ascenseur une fois le broyeur remis en place dans le diorama. Pour ouvrir l'ascenseur, celui-ci pivote sur lui-même et s'élève grâce à une languette placée sur le côté droit de la colonne. Au premier étage, on découvre une salle de contrôle avec une trappe permettant de glisser les personnages dans le broyeur situés au rez-de-chaussée ainsi que des instruments de contrôle dessinés sur les supports cartonnés. Au deuxième, on découvre un autre décor cartonné avec un écran de contrôle sur l'avancée de l'étoile noire, des mécanismes divers et une passerelle coulissante qui permet de reconstituer la scène du grand saut de Luke et Leïa poursuivi par les soldats de l'Empire. Pour échapper à ces poursuivants, la figurine de Luke est attachée par une corde de plastique fixée sur le socle du troisième étage. Et pour finir, on retrouve au troisième étage Ben Kenobi désarmant le champ magnétique de l'étoile noire avec un soldat impérial sur son poste de tir avec le canon laser anti-aérien. Celui-ci pivote sur lui-même de gauche à droite et explose à l'aide d'un levier placé sur le côté du canon. On retrouve ici deux interprétations radicalement différentes pour un même diorama. Palitoi choisit le principe de la demi-sphère s'inspirant du modèle vu dans le film tant qu'un canard qui préférera partir sur l'idée d'une tranche, une section en quelque sorte de l'immense base impériale. Toujours dans la perspective d'offrir un maximum d'activités ludiques à l'enfant, les deux fabricants ont apporté ici tout leur savoir-faire et proposent ainsi l'un des plus beaux dioramas conclus pour la gamme de jouets Star Wars. J'espère que cette nouvelle description vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ils sont toujours les bienvenus, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles Chroniques Vintage. Sous-titrage Société Radio-Canada